L'offre de services proposée par une bibliothèque doit évidemment s'adapter à certains paramètres particuliers, propres à l'endroit où elle est installée. Toutefois, il existe quelques services indispensables et c'est cela que nous allons étudier ici. Tout d'abord, penchons-nous sur l'accueil, notion qui englobe l'accueil physique et la signalétique. Avant même de franchir la porte de la bibliothèque, les habitants doivent savoir où elle se situe. Il faut donc veiller à installer des panneaux indicateurs en ville en réfléchissant aux endroits les plus stratégiques. De même, si le bâtiment est fermé, on doit pouvoir repérer facilement sur la porte les horaires d'ouverture. Il faut aussi être attentif à la signalétique à l'intérieur de la bibliothèque afin que les gens s'y retrouvent entre sections adultes et jeunesse, entre fiction et documentaire, etc. Lorsqu'un usager téléphone à la bibliothèque ou qu'il s'y rend physiquement, on doit l'accueillir de manière sympathique, serviable et être capable de répondre à ces questions. Le plus simple est d'aménager un espace d'accueil dans l'entrée de la bibliothèque et de faire tourner le personnel sur cet espace. Cet endroit doit être bien situé et le lecteur doit pouvoir s'y asseoir et y trouver toutes les informations dont il a besoin. Ces informations peuvent être réunies dans un document que l'on appellera le guide du lecteur. On y retrouvera les coordonnées, les horaires, les modalités de prêt, les services, etc. On pourra aussi installer un cahier de suggestions où les lecteurs pourront laisser leurs remarques ou leurs suggestions d'achat. Pour finir, un bon accueil consiste aussi à se déplacer dans les rayonnages quand un lecteur ne trouve pas un livre ou bien l'aider à faire une recherche par ordinateur. Un bibliothécaire digne de ce nom ne reste pas planqué derrière son bureau. Voyons maintenant ce qu'on appelle les services de base. En premier lieu, il y a bien sûr le prêt des documents. Vous allez me dire que c'est une évidence et qu'il n'est même pas nécessaire de le mentionner, mais détrompez-vous car il existe des bibliothèques où les livres sont uniquement consultables sur place. Un des autres services de base est la possibilité pour les usagers de pouvoir imprimer et photocopier des documents, car la bibliothèque est parfois le seul lieu dans un village où les habitants pourront accéder à ce service. La bibliothèque peut aussi offrir un service d'information en communiquant sur les actions culturelles et sociales de sa ville, par exemple en installant une table pour les dépliants et un panneau pour les affiches donnés par les théâtres, les musées, les plannings familiaux, etc. En plus de ces services de base, il peut être intéressant de proposer un espace public numérique dans lequel l'usager peut consulter Internet et travailler avec un logiciel de traitement de texte. L'idéal étant d'offrir aux lecteurs un accès au Wi-Fi afin de leur permettre de venir avec leur propre matériel, auquel cas il faudra prévoir des tables de travail et des prises électriques proches pour brancher les ordinateurs et autres tablettes. Si votre bibliothèque est assez grande, il peut être agréable pour les lecteurs de concevoir des espaces d'écoute ou de visionnage sur place pour la musique et les films. Si votre catalogue est informatisé, vous pouvez mettre en place un catalogue en ligne grâce auquel les lecteurs pourront visualiser les documents existants et les réserver selon leur disponibilité. Et pour aller plus loin dans le service à distance, vous pouvez créer autour du catalogue un portail complet comprenant des informations pratiques, des coups de cœur, des bibliographies, l'accès à des services en ligne, etc. Penchons-nous maintenant sur les besoins de publics plus spécifiques et sur les services qui leur sont adaptés ? En plus des usagers, vous serez amené à accueillir des groupes issus des écoles ou des crèches. Il faudra alors préparer des animations ou des lectures d'histoire. Il faudra peut-être aussi se déplacer dans ces structures si elles ne peuvent pas accéder à vos locaux. Un public handicapé peut être amené à fréquenter votre bibliothèque. Il faudra alors prévoir pour eux un accès à l'établissement en dehors des horaires d'ouverture, afin de pouvoir leur présenter les lieux à leur rythme. De même, il faudra penser à mettre à leur disposition des collections adaptées, comme des livres audio ou avec des gros caractères pour les malvoyants. Un public d'handicapés mentaux trouvera mieux sa place en section jeunesse. Et pour les personnes qui se déplacent en fauteuil roulant, il faudra prévoir un accès facile aux locaux, mais aussi un mobilier à leur hauteur. Il arrive que des personnes âgées habitant chez elles ne puissent pas se déplacer à la bibliothèque. C'est pourquoi certains établissements développent des services de portage à domicile. Un rendez-vous est pris avec l'usager et on lui apporte à son domicile des livres choisis par le bibliothécaire. Le même système peut être mis en place pour toutes les structures où les personnes ne peuvent pas se déplacer, les maisons de retraite ou les prisons par exemple. En plus de ces services spécifiques, il n'est pas rare de voir les bibliothèques proposer des services personnalisés aux étudiants ou aux personnes en recherche d'emploi, notamment dans la rédaction de documents tels que les mémoires ou les CV. Le service peut aller plus loin, avec des plages horaires élargies pour les étudiants lors des examens ou la mise en place d'une salle de travail supplémentaire. Et dans le cas d'un public en réinsertion, on peut imaginer un service commun avec les partenaires emploi de la ville, ainsi que des formations aux outils de bureautique. Cette leçon est maintenant terminée et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.